bonjour bonjour à tous donc alors on se présente très rapidement alors je suis Andrieux je fais partie de l'organisation Flupo au niveau des antennes et je suis accompagné aujourd'hui de Marion Dragé qui a un super sujet à nous présenter je te mets pas du tout à pression c'est bien donc on va attendre un tout petit peu que les gens commencent à arriver donc là actuellement on est autour de huit personnes et ça devrait ça devrait pas tarder donc comme vous avez pu le voir il y a un système de chat qui a l'air de fonctionner et sur les parties alors il y a des parties justement où vous allez pouvoir au fur et à mesure poser des questions et on abordera justement ces différents types de questions à la fin de justement de l'atelier du webinaire est-ce que tout le monde va bien en cette veille de long week-end à nous ça va bien je suis en train de régler les accès en parallèle pour que les gens puissent se connecter ça devrait arriver assez rapidement juste pour savoir l'actuellement vu qu'on là c'est le tout premier le tout premier sujet tout premier webinaire fut pas qu'il existe on a c'est un peu le justement la partie le grand lancement c'est c'est le baptême du feu et juste pour savoir vous venez d'où à peu près c'est voir qui un peu connecté quel type de ville c'est c'est manifesté aujourd'hui voilà ah ouais quand même ça fait ça fait ça fait ça fait pas mal de ville et oui montpellier alors alors je pense qu'on va déjà commencer très rapidement du moins sur la présentation rapide de la flupa on va faire très de manière très succincte à savoir que l'ajustement la ukraine la vidéo est enregistrée et donc elle sera rediffusé justement est mise à disposition pour les personnes qui ont soit eu du mal à la volonté soit soit souhaite le revoir tout je te laisse partager le l'écran voilà tout le monde voit bien l'écran de mon côté c'est ok alors je vais voir si je peux tout désactiver le son des notifications parfait donc très rapidement bon la flupa la plus la plus la grande majorité d'entre nous la connaissent c'est l'association des francophones autour de l'expérience utilisateur donc implanté dans 19 antennes ça soit en france à québec il y en a justement en belgique au luxembourg donc on essaie de justement de s'étendre et de entre guillemets de promouvoir justement l'expérience en tant que telle pour pour on va dire pour essayer de construire et de créer des produits et des services qui répondent à des besoins pour les utilisateurs donc c'est une énorme communauté en france et justement sur ces différents sites qui rassemble à peu près 7000 personnes il ya un slack qui est relativement très actif avec du partage de connaissances un taux de justement d'échanges il ya pas mal de micro sujets qui se crée justement pour essayer de sensibiliser de plus en plus de personnes à cette matière là les antennes servent à différentes choses bon actuellement on est un peu sujet à la situation sanitaire qui nous concerne tous donc physique sont fermés c'est pour ça que on commence à réfléchir à d'autres systèmes type les versions online et les garder on va dire pour les meilleurs jours tout ce qui est des ateliers ateliers conférences en physique les projections et même les apéros 8 ça soit pour nous vers la plage et pour les autres dans dans on va dire dans leur ville préférée pour nous vers la plage ah bah écoute avec il fallait je le place un peu alors plus sérieusement donc la flupa est composée à la base de deux grands événements phare donc il ya les us day qui a été décalé justement pour le moment en octobre et il ya les qu'on s'appelle le bar camp justement qu'une session sur deux jours sur un plat deux jours oui deux jours avec des conférences et justement une longue série d'ateliers où chacun vient à ce qu'on s'appelle tester ses ateliers en proposer challenge et confronter ses idées le but voilà c'est de faire une sorte de on va dire de d'effervescence créative et justement autour d'essai de ces systèmes là si tu veux passer sur la suite donc voilà donc on est sur les différents types de réseaux que ce soit l'indin facebook la grosse on va dire le gros coeur justement de la plupa c'est vraiment sur slack qui est très important donc c'est pour ça on invite beaucoup les gens à suivre le mouvement à adhérer justement à la flupa et à venir s'inscrire sur ce sur ce système là au moins justement pour qu'ils puissent avoir des conseils et justement challenge est un peu bas s'ils ont des tests utilisateurs s'ils ont des prototypes à créer voilà essayer de d'avoir des avis ça soit potentiellement d'espérer dans le domaine des des personnes un peu plus junior mais au moins d'avoir une vision un peu on va dire extérieur à leur sujet je pense que ça commence à arriver là ben voilà et les gens commencent à se connecter donc ça voilà là ça vient de passer de 12 à 20 donc on attend encore quelques minutes 25 voilà ça commence à rentrer donc c'est plutôt il fallait juste montrer où était la porte d'entrée de du webinaire à plat donc alors pour que je vois les personnes se connecter donc c'est très bien donc on va commencer très très du moins de manière assez sobrement donc marion nous fait le plaisir justement nous faire partager ses connaissances donc là on va aborder un thème sur les éclairages sur les émotions donc c'est vraiment un focus sur les émotions de l'être humain je vais laisser marion qui a plus de détails à moi là dessus et je te laisse la main mais merci beaucoup après je me demande si on va pas attendre encore un petit peu étant donné qu'il dit 8h30 c'est qu'on avait mis 18h20 au niveau du chat vous pourriez nous donner un petit peu votre niveau de connaissance sur les émotions de 1 à 5 1 connaissez rien du tout vous êtes plutôt étranger et puis 5 c'est vraiment votre truc vous l'utilisez très bien tout le temps dans toutes vos recherches il ya pas mal de 2 3 j'ai vu un 5 un 4 en tout cas déjà c'est que c'est c'est quelque chose qui vous intéresse et vous êtes là du coup j'imagine pour en savoir peut-être un peu plus c'est bien d'avoir autant d'intérêt bonjour alors pour ceux qui viennent d'arriver entre temps bonjour et merci beaucoup d'être là d'être présent pour ce premier webinaire merci d'avoir répondu aussi nombreux à l'appel ce premier webinaire pour faire court je vais simplement vous faire part de mon expérience par rapport aux émotions ce que j'ai pu tester et apprendre sur terrain et puis dénouer un peu ces apprentissages là avec avec des recherches sur sur les émotions parce que on refait pas le monde donc il faut faut bien se nourrir on va aborder l'expression faciale des émotions ressentie historique des recherches scientifiques aussi les découvertes qui ont découvert sur les émotions puis les micro expressions on n'abordera pas dans ce webinaire le côté neurologique le parcours des émotions versant comportemental influencé par l'état émotionnel des individus par contre si ça vous intéresse on pourra l'aborder dans un prochain webinaire éventuellement selon selon vos retours donc les émotions sont innées individuelles mais pas que et pas très bien appréhender alors même qu'un de nos outils principaux c'est l'expérience map et qui l'intègre comme une variable pour répondre à l'engagement d'utilisateur et comme tout le monde n'a pas le même niveau d'information je vais passer par un peu par la théorie pour bien comprendre ce que je veux dire par la suite avant d'en arriver à la méthode et cette méthode je ne l'ai pas inventé elle vient d'un constat de chercheurs en psychologie et en neurosciences mais on peut se l'approprier pour nos recherches de manière à pouvoir nuancer à la fois nos comportements et des propos des utilisateurs donc le déroulé sera en six étapes je vous présenterai le comédie 9 du digila pour lequel je travaille je vous emmène dans une rétrospective historique pour pour voir un peu de quoi on parle vraiment je suis un rappel sur les rappels mix qui sont nécessaires pour bien resituer les notions présentées dans le contexte de notre métier vous les connaissez probablement mais je vais faire un petit rappel quand même pour tout le monde et enfin on prend un point sur la captation des micro émotions comment je les intégrer dans mes protocoles de recherche c'est comment je préconise aussi d'intégrer toujours selon ma propre expérience ce sera intéressant d'ailleurs d'échanger par la suite avec ceux qui auront testé aussi cette méthode là ce que c'est c'est plus commun donc c'est toujours mieux de pouvoir se se nourrir entre nous et puis on passera ensuite aux questions réponses avant de clore le webinaire donc moi c'est marion magé et je travaille pour pour le living lab notamment c'est héros de qu'on a dit non donc c'est dans la l'amette avec les technologies médicales donc c'est héros ça veut pas dire qu'on personne personne retrait optimisation c'est une contracte research organization ou société de recherche contractuelle donc on est spécialisé dans la santé et on accompagne nos clients dans l'innovation et le développement des solutions numériques et connectés je suis également membre de l'iflac qui l'institue français d'expérience patient avec lequel nous avons un groupe de travail sur la téléconsultation en ce moment d'ailleurs je suis également trésorière de foot merci à eux d'ailleurs pour l'organisation du webinaire tous ceux qui ont donné un peu voire beaucoup de leur temps j'entends j'ai cela en rieux qui coannule ce webinaire david thalman président d'assaut avec qui j'ai beaucoup échangé un j'ai delport qui a suivi de près l'aspect technique et organisationnel et patrick valon aussi qui a donné son temps pour tester les outils en amont donc on passe maintenant à la partie un peu rétrospective historique des émotions elle se veut pas exhaustive parce qu'on n'est pas dans un look on n'a pas le temps on est restreint mais malgré tout ça donne un bon aperçu des fondamentaux des fondamentaux des fondamentaux reconnus contre autres donc tout d'abord avec guillaume margaret du chêne en 62 en 1862 il a été le premier à réfléchir sur le mécanisme de la psychologie de la physiologie humaine avec ses tests de contraction musculofacial il ya eu charles darwin qui s'est plongé à son tour sur la question avec son livre à l'expression des émotions chez l'homme et les animaux en 1872 william james et carlin ensuite ont fait le lien direct entre l'émotion et les modifications physiologiques en 1884 enfin walter cannon et philip barde en 1927 ont prouvé que l'expérience émotionnelle est détachée de l'expérience émotionnelle il ya tomkins en 62 a prouvé l'hypothèse des neufs émotions innées on reviendra dessus après un peu plus en détail l'expression des émotions chez les hommes et animaux charles darwin a rédigé en 1872 pose des premiers postulats qui influenceront en fait de façon déterminante les recherches sur les émotions et pour darwin deux points sont fondamentaux et intimement reliés les émotions sont universel on peut les trouver dans toutes les cultures et tous les pays et adaptatifs elles auraient favorisé la survie de l'espèce en permettant aux individus de répondre de façon de façon appropriée aux exigences environnementales donc en 1862 donc dix ans avant darwin le français guillaume en germain duchesne avait s'était déjà intéressé aux émotions que l'on pouvait lire sur les visages il a démontré notamment qu'un vrai sourire aujourd'hui appelé sourire de duchesne ne se caractérise pas uniquement par la contraction des muscles du corps mais aussi par celle du muscle orbitaire de l'oeil cette contraction est quasiment impossible à faire de manière volontaire et non et non contenu ce qui signifie qu'on peut mesurer la sincérité d'un sourire pour rappel nous avons tous 94 muscles faciaux 85 muscles dans le cou qui permettent environ 10 milles expressions potentielles on ne peut pas simuler les micro expressions et les micro expressions on reviendra dessus après sur ce que c'est vraiment et depuis 1872 depuis avec les travaux de charles darwin on a considéré que les hommes manifester leurs émotions à travers six grandes catégories d'expression faciale la peur la surprise d'accolère la joie la tristesse et depuis les années 60 beaucoup de chercheurs dont les plus représentatifs sont sylvain dompkins paul ekman caro lizard et alain friedlone ont tenté de démontrer l'université de certaines expressions émotionnel perçu comme fondamentale pour l'individu et ses émotions dit aussi de base ou primaire sont considérés comme discrètes du fait notamment qu'elle représenterait des patterns hautement différenciés et qu'elles seraient génétiquement programmées et directement reliées à la source d'espèce comme qu'ils distinguent nos émotions innées ou programmes d'affects quand l'un de ces programmes est activé ses manifestations envahissent instantanément l'organisme et c'est au niveau du visage que se produit la différenciation des affects et ses manifestations différenciées sont également à la source de l'expérience émotionnelle subjective comme derwin tomkins considère que l'expérience subjective résulte de la rétroaction des muscles faciaux vers le contexte cérébral et l'expérience subjective de l'émotion est donc la prise de conscience des modifications faciales et ça c'est très important parce que ça implique pourquoi nous avons des micros émotions que nous ne pouvons pas gâcher c'est à dire qu'une réaction émotionnelle ne dépend pas du cortex mais du système limbique et directement et c'est seulement ensuite qu'on prend conscience et qu'on peut rectifier le tir on verra tout à l'heure la vitesse des émotions et de la prise de conscience de celle ci et les émotions sont également une histoire de nature et de culture par exemple une étude a démontré que les occidentaux s'accordent très bien pour ranger les émotions des visages dans les grandes catégories et évaluer les niveaux d'intensité en revanche les asiatiques ont une perception différente et pour eux les expressions marquant le dégoût la peur la surprise la colère sont difficiles à classer correctement et d'autre part l'intensité émotionnelle passe davantage par l'activité des yeux que pour d'autres traits qui sont plus représentatifs plus représentatifs pour les occidentaux pas beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette carte émotionnelle élaborée par des chercheurs finlandais qu'elle montre que les émotions ne touchent pas uniquement l'activité mentale mais affectent aussi toute l'activité physiologique lorsqu'on ressent une émotion forte le corps réagit de façon différente lorsqu'on est amoureux par exemple on éprouve fréquemment une sensation de chaleur et un sentiment de bien-être la peur quand elle quant à elle déclenche plutôt une sensation importante au niveau du ventre et de la poitrine donc je cite Laurie Noumenma un scientifique de l'université Altho en Finlande le système émotionnel envoie des signaux au corps qui prépare l'organisme à faire face à une situation donnée et si on se retrouve face à un animal sauvage par exemple l'apport d'oxygène augmente dans les muscles et le coeur se met à battre plus rapidement c'est un système automatique qui se met en place sans que nous ayons besoin d'y penser cela permet de mieux affronter les menaces et de prendre rapidement ses jambes à son pied voilà donc ces chercheurs espèrent que leurs résultats pourront aider les médecins à mieux diagnostiquer et à traiter certains troubles du comportement qui touchent aux émotions et c'est d'ailleurs une notion que j'ai intégré également dans ma pratique du x research avec un type d'investigation émotionnelle et les résultats sont vraiment stupéfiants d'honnêteté et de transparence enfin sur la partie théorique des émotions des psychologues de l'université de californie de berkeley remettre en question cette théorie classique des six émotions fondamentales en 2017 je crois mais j'ai pas trouvé la date exacte je veux bien s'il ya des retours si quelqu'un sait je veux bien donc en utilisant de nouveaux modèles statistiques pour analyser les réponses de plus de 800 hommes et femmes à plus de 2000 clips vidéo émotionnellement évoqués évocateurs alan cohen et dachar kettner pardon si je les prononce mal ont identifié 27 catégories distinctes qui permettent de décrire je les cite toute la palette des émotions qui colore notre monde intérieur ainsi des gradientes d'émotions sont observés de l'anxiété à la peur de l'horreur au dégoût de l'amusement à l'adoration du calme à l'appréciation esthétique à l'émerveillement et des 27 regroupements distincts d'émotions auxquels les chercheurs ont tenté de donner des noms le plus juste sont l'admiration l'adoration l'appréciation esthétique l'amusement la colère l'anxiété l'émerveillement le malaise l'ennui le calme la confusion l'envie le dégoût la douleur embatique l'intérêt étonné intrigué l'excitation la peur l'horreur l'intérêt la joie la nostalgie le soulagement la romance la tristesse la satisfaction le désir sexuel et le sourire après ce petit tour d'horizon rétrospectif on va pouvoir voir quelques notions du x pour un pal et mieux comprendre comment pour intégrer l'évaluation des micros émotions et des expressions dans les recherches ux et l'aspect physiologique de l'émotion sera vu dans la partie d'après donc je l'expérience là vous la connaissez tous elle est directement rattachée aux émotions ressentie par l'utilisateur et je vais citer quelques quelques définitions que que j'ai trouvé donc identifier les faits pensées émotions ce qui permet de cartographie l'expérience d'un utilisateur d'identifier les obstacles et les problèmes que le client rencontre avec un produit ou un service ainsi que les opportunités d'amélioration et d'innovation donc une définition du x république une petite citation de guillaume grenier aussi à l'issue de la phase d'exploration recueil de données réelles l'équipe doit identifier ce qui motive ce qui motive l'utilisateur ce que font les utilisateurs ce que pensent les utilisateurs ce que ressentent les utilisateurs quelles émotions positives et négatives des utilisateurs ressentent-ils craintes prestations obstacles satisfaction et je citerai pour finir l'agence implitié représenter les émotions ressenties par l'utilisateur à chaque action de son parcours poussent à se mettre en empathie avec lui et permis d'identifier d'un coup d'oeil les moments qui aujourd'hui se passe bien ou se passe moins bien ajouter des bâtiments permet d'illustrer ses émotions et de mieux comprendre la perception de l'utilisateur donc l'émotion et la timeline subjective des cartographies d'expérience on y mesure les risques de bonne ou de mauvaise expérience en fonction des attentes et de l'engagement de l'utilisateur ou si la donnée émotionnelle est mal relevé ou pas nuancé avec la microémotion éventuellement ou le comportement mais c'est pas l'objet du webinaire les points de douleur risquent de ne pas être tout à fait juste expérience ma pourrait devenir caduque je fais un petit rappel aussi sur l'engagement je vous en parle mais c'est bien d'avoir un petit point d'éclairage aussi dessus donc le rapport entre l'effort de l'utilisateur à utiliser à utiliser un produit ou un service et donc ses attentes parce que s'il va devoir plus il va devoir faire d'efforts plus il aura besoin de récompenses pour satisfaire et justifier son action en d'autres termes vous pourriez multiplié une bonne expérience ou envers ce moment une mauvaise expérience par le taux d'effort donc d'engagement de l'utilisateur un exemple tout simple donc l'axe des ordonnées correspondant à la graduation des émotions de 0 en bas à 6 et l'axe des abscisses correspondant aux actions répertoriées de l'expérience map de a à gauche et de e à droite si l'engagement en b est à 4 et la réponse à l'interaction à 2 l'expérience ne sera pas optimale puisque on n'est pas au niveau des attentes de l'utilisateur on sait l'engagement est plus bas vous pourriez travailler ce point au deux contacts au mieux l'effet pourrait potentiellement être un flop voire ne pas être remarqué puisque l'engagement étant le plus bas le graphique d'effort est au plus bas et donc l'attente du utilisateur également et si on descendait par exemple son engagement au niveau 0 on pourrait dire qu'il n'attend rien de particulier pourriez vous donner ça vous apporterait pas grand chose par contre si l'attente et deux points en dessous comme en e et à un niveau plus élevé il y a quand même plus d'attentes le feedback de deux points au dessus dépasse ses attentes mais de façon utile et en d on observe la meilleure réponse du graphisme puisque les deux points sont au plus proche à viser c'est le même niveau faire se rencontrer des courbes voire viser un niveau au dessus on fait un dernier point rapide sur la biométrie qui semble importante aborder les émotions se récolte de trois façons différentes on a le témoignage subjectif des utilisateurs on a notre propre observation subjective puisque dépendant de notre culture entre autres et on a la méthode objectif par le biais de la biométrie qui permet de capter les émotions les données pardon physiologique voire de décoder le fonctionnement neuronal des émotions et les techniques de biométrie sont une source de données concrètes cependant elle permet pas la spontanéité de l'utilisateur dans le contexte réel et des biais peuvent influencer les résultats selon l'impact de la situation de test sur la personne donc on a l'électroencéphalogramme qui enregistre l'activité du cerveau à l'aide de capteurs placés à la surface du crâne et permet de mesurer le niveau de doute d'incompréhension d'émotions positives négatives et ce test permet d'estimer la charge du mental en condition et voilà relativement au niveau l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle c'est une technologie un peu différente même si elle utilise également des capteurs placés sur le crâne elle permet de visualiser l'activité cérébrale de certaines parties spécifiques du cerveau selon les stimuli externes et l'activité électrodermale qui permet de mesurer la variation de la sudation du testeur par la surface de sa peau et celle ci a des réactions qu'on ne peut pas contrôler et qui répondent à des stimulations émotionnelles externes fortes comme la peur ou l'anxiété il ya l'électro en tire en et pardon l'électrocardiogramme donc cette technique enregistre la fréquence cardiaque des testeurs elle est moins onéreuse que le g et peu encombrante et c'est une manière pratique d'évaluer l'impact d'un système en conditions réelles et sur une longue durée également on a la reconnaissance spatiale aussi et vocale qui permet d'identifier les émotions ressentie qui vont exprimer qui vont être exprimés par le visage de manière inconsciente naturelle instinctive mais ces solutions encore de fiabilité et le développement se poursuit et le développement se poursuit donc c'est quand même à surveiller et on a l'eye tracking qui permet de mesurer l'activité des yeux sur les écrans pour comprendre l'utilisateur regarde comment à quelle fréquence et pourquoi c'est vraiment la méthode la plus connue la plus utilisée en test utilisateur d'autres méthodes non invasives non invasives existent mais sont peu utilisées en recherche utilisateur donc nomment la pneumographie la plétismographie la température les réflexes pression sanguine l'activité générale l'électromyographie de surface l'emg l'enregistrement de l'activité électrique musculaire il y en a sûrement d'autres je ne sais pas peut-être pas tous listés je vous laisserai faire vos retours éventuellement si j'en ai oublié ça m'intéresse beaucoup malgré tout ce panel de technique biométrique des méthodes de tests en présentiel reste toujours en actualité parce que c'est la manière la plus spontanée et la plus simple d'interagir avec les participants puisque nous sommes ainsi plus à même de prêter attention à leurs émotions et à leur langage donc on va enfin passer à à la méthode ou plutôt la technique de recherche qui vous aidera dans les moments de doutes en revisionnant les interviews les focus group tests etc alors j'ai mis en suspens donc je vous fais un petit dernier rappel sur la vitesse de nos pensées ou du moins de nos émotions juste pour sonder je voudrais savoir si je vais pas trop vite ou si ça va par rapport au débit dans le dans le chat je vous laisserai du coup répondre directement si vous souhaitez que que je ralentisse un peu aussi c'est bon on a un pk pour le moment ça va je pense que pour échanger un peu le diombo à l'aise il t'apporte aussi des compléments yes super génial et puis puis comme ça on aura encore plus de temps pour pour échanger du coup après c'est très bien donc petit point sur sur la vitesse des des émotions donc à moins de 200 millisecondes on a ce qu'on appelle la conscience initiale donc ce sont les réponses au stimuli émotionnel aux stimuli et pardon émotionnel visuel ils peuvent circuler en moins d'un dizième de seconde entre le tubercule le quadrigime au supérieur situé dans le tronc cérébral et le cortex frontal puis entre 100 et 200 millisecondes on capte les informations supplémentaires donc qu'elles arrivent par le cortex sensitif et les airs d'association comme l'air de reconnaissance des visages situé dans le gyrus fusiforme fournissant plus de détails aux régions du cerveau qui interviennent dans la génération des émotions telles que l'amidale et enfin vers 300 millisecondes on a la pleine conscience c'est là que la signification émotionnelle d'un stimulus est évaluée par le cerveau les signaux provenant de l'amidale déclenchent ainsi une réponse consciente de l'organisme qui transmet des informations en retour à des régions comme l'insulat donc dans une conversation ou une interview vous avez une multitude de successions de micro émotions de comportement adaptatif de rectification sociale de micro expressions donc c'est compliqué ce que je veux dire c'est que c'est compliqué à l'oeil nu de pouvoir capter une micro émotion on verra après comment on peut faire la micro émotion est une expression faciale involontaire que le visage humain exprime en fonction des émotions vécue plusieurs durées ont été avancées concernant les micro expressions ou micro émotions telles que 1 15e ou 1 25e de seconde toutefois il est aujourd'hui admis que l'on parle de micro émotions lorsqu'une expression faciale dure moins d'une demi seconde ça nous laisse un petit peu marge et le comportement adaptatif c'est la réaction physiologique dû au ressenti de l'émotion j'ai peur donc je suis les expressions sont des contractions musculaires faciales exprimant une émotion durant plus d'une demi seconde c'est potentiellement une rectification sociale à voir quand l'utilisateur essaie de contrôler ses réactions émotionnelles et qui ne souhaite pas les exprimer enfin les micro expressions du coup c'est quand l'individu n'arrive pas à les contrôler à la différence d'expression faciale c'est très difficile de faire ou limiter une micro expression elle peut durer un peu plus d'antan mais doit être déchiffré il avait été théorisé que les micro expressions apparaissent généralement lors de situations où les enjeux qui en découlent sont élevés quand des personnes ont quelque chose à gagner ou à perdre mais c'est à prendre avec des pincettes parce que ça n'a pas été vérifié par les recherches sur le sur le sujet donc comme vu dans la salle précédente en plus d'afficher des expressions évidentes l'individu est le terrain de manifestation plus sûre-t-il qu'il peut difficilement contrôler et donc il est probablement inconscient ces micro expressions surviennent quand l'individu je le répète et c'est de ne pas montrer ce qu'il ressent elles peuvent disparaître en une fraction de seconde comme durer plus longtemps d'une conversation dans une conversation mais restent de toute façon plus plutôt subtil et des changements musculaires restent enfin peuvent sont presque invisibles il est facile de passer à côté de ces indices mais si vous avez un objectif clair de votre recherche vous pourrez plus facilement les repérer donc soyons clairs en reprenant l'exemple des travaux du chan on n'est pas dans la micro expression on est dans les micro expression est facile à décrypter on va dire et ça montre simplement que mettre en parallèle le même moi qui visage on arrive à mieux visualiser les différentes expressions manifestées et si c'est provoqué par une impulsion électrique même exemple avec harrison ford sans impulsion électrique je me suis amusé à prendre une petite image sur google c'est assez clair la différence d'expression entre le côté droit et le côté gauche de son visage et son charisme d'acteur passe en partie par cet aspect justement de sa personne et et donc voilà je voulais vous montrer qu'on est tout à fait en mesure d'avoir ce type d'asymétrie musculo faciale et pour le coup son expression à lui dure vraiment dans le temps d'ailleurs j'ai jamais eu ce type de personne en entretien entre le groupe ou en test ce serait intéressant si quelqu'un a des retours sur ce sujet si il veut me dire quelque chose sur sur comment capter les émotions d'une personne qui est qui a une expression double comme ça en permanence ça peut être très intéressant donc ouais je vous ai fait un petit test donc on va on va tester l'appli le sondage de la storm si on prend l'exemple des mises beauté on a des multiples micro expressions et souvent elles doivent être dans le contrôle de leurs émotions puisqu'elles sont jugées sur leur présentation générale donc on peut généralement dire si l'une à l'air plus naturel que l'autre on va pas forcément aller plus loin donc le test est pas hyper hyper compliqué est ce que finalement laquelle des deux a un faux sourire est ce que c'est celle de droite est ce que c'est celle de gauche effectivement vous avez raison c'est celle de droite qui a un faux sourire voilà c'est c'est facile de voir à la nuit mais le fait de couper un peu d'image ça permet de mieux se rendre compte des contractions musculaires à défaut de mettre en parallèle la partie du visage différente on risque d'avoir quatre yeux toujours cacher des muscles qui ne coincident pas donc même exemple les muscles orbitaux faciaux sont contractés lors d'un d'un vrai sourire et ne sont pas alors d'un faux sourire et quand on connaît pas la personne avec qui on interagit on peut avoir tendance à se laisser happer par son comportement ou l'impression qu'il veut nous donner et de pouvoir visionner lors d'une relecture un entretien ou un test permettra de mieux définir les contours des émotions des utilisateurs et de peut-être mieux affiner le personnage ou du moins l'interprétation de leur témoignage de leurs pensées et là on n'est on n'est pas encore sur la micro aux expressions à vous donner d'exemple de micro émotions relevés en recherche terrain pour cause de confidentialité imaginez bien notamment dans le milieu médical mais on vous avez un aperçu de ce qu'on peut faire comme observation passant votre entretien ou votre test au ralenti au début d'une émotion que vous voudriez creuser quand je dis au ralenti c'est vraiment vous qui faites passer la vidéo à la main image par image personnellement c'est comme ça que je fais ça fonctionne plutôt bien donc cette méthode d'investigation doit évidemment avoir une préparation tout particulière et ça se retrouve notamment au niveau du guide d'entretien et donc ça passe évidemment par définir un objectif clair donc observer et étudier les micro émotions doit avoir un objectif clair et est également stipulé dans les accords de participation on travaille sur l'observation et l'interprétation de données qu'ils ne maîtrisent pas et donc ce sont des données sensibles les participants vous demanderont sûrement ce que vous ce que vous ferez d'ailleurs à ces données personnelles plutôt inhabituelles qu'il y ait vraiment un objectif louable légitime pour le projet car vous devrez probablement rendre des comptes faites vous des plans de relance selon les réactions sociales perçues c'est à dire des questions opposées proposées ou en fonction de ce que vous entendez ou vous voyez il est plus facile de percevoir une émotion maîtrisée qu'une micro émotion dans ce cas vous pouvez abattre vos cartes de provocation émotionnelle c'est à dire que vous pourrez prêcher le fou pour savoir le vrai obtenir une nouvelle micro émotion venant confirmer ou infirmer votre interprétation précédente voilà pour cela faut anticiper beaucoup au maximum et et vous pouvez écrire par exemple un lexique un lexique et des termes aux antipodes ou extrapolant leurs opinions par exemple et garder une part d'improvisation également donc encore une fois tout dépend de votre de votre objectif cependant si dans votre démarche vous souhaitez creuser l'aspect du non dit du cachet sachez que vous risquez de creuser un sujet auquel vous ne vous attendiez pas il est tout à fait possible de poser une question et d'avoir une réponse vague des mots qui montrent des expressions bateaux pour se débarrasser des détails incités ou qui n'arrivent pas à formuler et ces détails perçus ou c'est le monde vous semble si vous semble important mais impossible à causer au risque de braquer le participant là où des petites anecdotes à vous raconter après qui qui montre bien que dans le milieu médical voilà ça peut arriver effectivement donc voilà c'est souvent le cas vous pouvez provoquer la micro émotion en reprenant le début de leur phrase par exemple vous pouvez les citer vous laissez la suspension s'ils vous répondent tant mieux et mais il est probable que cette réponse soit moins honnête que leurs micro émotions et qu'elle soit biaisée par leurs besoins de se sortir de l'impasse en fait vous pouvez aussi noter les points douleurs c'est à dire les sujets que vous avez décelé en études préparatoires à vérifier comme suffisamment important douloureux et ou conflictuel pour être caché en outretien on a vu tout à l'heure les micro émotions apparaissent quand ils ont quelque chose à cacher quelque chose suffisamment important à gagner ou à perdre pour avoir une réaction de contrôle ces points de douleur peuvent servir de support pour approfondir la recherche et notamment pour avoir recours aux micro émotions et mieux comprendre ce que vous avez cru percevoir ou manquer la dernière fois donc avec ces points douleurs vous les mettez en situation de sentiment ressenti que vous les creusez de façon à tenter de relever une micro émotion et être plus juste dans la recherche de solutions j'ai bien dit tenter de relever une micro émotion parce que c'est pas tout bien des fois on n'a pas la micro émotion qu'on va avoir et voilà c'est pas c'est pas systématique vous pouvez noter aussi les leviers émotionnel parce que même si vous avez les points de douleur vous n'avez pas forcément le levier émotionnel pour provoquer une émotion forte noté déjà entre en études préparatoires et voyez si vous pouvez capter une micro émotion en abattant cette carte là et ça pourra vous aider à nuancer justement cette émotion vous avez perçu au début ça permettra aussi d'être un peu plus juste dans la compréhension d'utilisateurs car vous pourrez utiliser cette nouvelle information dans votre enquête par exemple en nuançant encore davantage vos questions pour le prochain utilisateur ça pourrait vous donner justement des des notions pour pour ajuster un petit peu le questionnement même même en appro j'ai envie de dire ça dépend comment vous préparez jusqu'où vous préparez votre guide d'entretien en petite anecdote ça m'avait marqué une fois au tout début où j'intégrais pas encore les micro émotions dans mes dans mes protocoles en fait j'abordais un sujet somme toute épineux puisqu'il s'agissait de la notion de responsabilité du patient dans son parcours de soin et j'avais été marqué et surtout touché par la réaction de deux personnes en particulier donc l'un s'était mis en colère avait quitté la pièce il avait fait de très mauvais retour à mes hiérarchies j'avais clairement dépassé les bornes et manqué de savoir faire la deuxième d'un coup s'était mise à se dévaloriser dans son comportement elle se faisait plus en plus petite puis elle parlait de tout sauf d'elle de son traitement j'avais beau la ramener sur le sujet d'étude elle fuyait son regard fuyé son sourire était social en fait en repas sans ralentir les images la toute première émotion la micro émotion c'était une grande tristesse à mi avec la douleur je les avais blessé ou en tout cas j'avais appuyé sur une blessure profonde et malheureusement les patients des parcours très divers c'est très marquant les traces des traces synaptiques très fortes et certains sujets qui peuvent nous paraître anodin plus plus que celui-ci en tout cas on tourne vite sur des cicatrices ou des blessures ouvertes du coup ma déduction de départ qui était que la responsabilité était acquise pour eux au niveau de leur de leur de leur traitement et que à la limite ils étaient même infantilisés j'étais dans le faux en fait il fallait en fait à ne pas aller mieux et à entendre des médecins qui et attendre et à entendre des médecins qu'ils étaient acteurs de leur prise en charge ils doutaient de leur propre efficacité et leur manque d'observance au niveau des traitements ou d'annotations sur leurs fiches étaient vécu en fait comme une honte et j'ai compris ensuite seulement que c'était pour ça une part de liberté important pour eux que de sortir de ces obligations par celui et donc à la fois il y avait cette honte de ne pas suivre comme il fallait mais c'était besoin de ne pas le faire pour se sentir libre encore d'avoir cet espace à eux et à et ce besoin de liberté même s'il était exprimé vraiment il pouvait pas dévoiler sur ce point parce que c'était c'était leur c'est une balle c'était une valeur de leur jardin secret c'était cette volonté de reprendre un peu de liberté en c'était une soupape de liberté qu'on ne pouvait pas qu'on pouvait pas creuser en fait qui était si elle était dévoilée elle n'existait pas et c'est il s'agissait d'un besoin quasi vital et mal vécu et ne veut pas assumer grâce à la micro émotion j'ai pu rectifier tir et m'orienter différemment sur sur la recherche et poser d'autres questions rapport à ce que j'avais découvert mais sinon j'allais j'allais dans le mur j'allais dans le mur et c'est un point important du parcours de vie du patient les petites recommandations d'entretien basse des choses basiques mais qu'il faut qu'il faut garder en tête c'est filo l'entretien ou le test parce que ça vous servira de filet de sécurité si vous n'avez pas remarqué micro émotion ou une expression cela vous permettra également de comparer votre interprétation à celle de quelqu'un d'autre au regard des données déjà récoltées durant votre recherche faites des arrêts sur images aussi de la vidéo de l'interview ou des tests utilisateurs n'hésitez pas ensuite à faire défiler la vidéo à la main image par image comme j'ai déjà dit pour vraiment capturer la micro émotion vous serez alors surpris de la personne dévoilée et ne soyez pas non plus focus uniquement sur les émotions restez vraiment concentré sur votre méthode d'interview et vos questions et passer toutes les questions fondamentales que vous avez listé ce que c'est plus important si vous voyez une micro émotion tant mieux sinon tant pis c'est tellement succinct que ça vous prendra toute votre concentration or vous en avez besoin pour d'autres choses et un des éléments pour capturer une micro émotion c'est que la trace mnésique doit être sollicitée donc la concentration d'utilisateur doit être sur votre discours là où vous le projetez ou sur l'univers d'immersion du test en tête justement vous n'allez pas lui dire de tout arrêter pour recommencer ce qu'il vient de faire vous couperiez dans votre dans son élément il serait biaisé s'il pense au test en lui-même ou à l'entretien c'est pour tout même si l'utilisateur n'en est pas conscient donc soyez deux minimum ne vous chargez pas de trop de rôle vous n'arriverez à en faire aucun et provoquer les micro émotions avec les sujets vous voulez vérifier comme sensible et si vous provoquez si provoquer n'êtes pas et renferme l'utilisateur vous vous êtes assez mal pour votre entretien soyez vous enfin soit il vous reste encore une chance aller dans son sens dans ce cas vous avez un risque quand même il peut avoir un soit compris votre manège et alors il y aura décroché et mais bon cela concerne plutôt le secteur médical la plus forte raison dans le cadre des maladies chroniques un test c'est différent il faudra simplement passer au ralenti la vidéo de captation mais bon pour pas passer dix heures de visionnage de vidéo il faut bien cibler les points culminants du parcours utilisateur les points stratégiques au niveau des émotions pour pour être sûr que ce soit vécu comme vous souhaitez et n'interprétez pas non plus les micro émotions les émotions les micro expressions sans données solides à moins d'être au devin tout à l'heure je vous parlais de ce que j'avais découvert avec la honte de se croyer cet espace de liberté que de ne pas remplir les fiches de celui de sa vence en fait il m'a fallu continuer ma recherche pour en déduire que les micro émotions commune correspondait à cet aspect de leur traitement je ne pouvais pas le deviner comme ça évidemment donc voilà c'est en fait je vous ai fait un petit récap à la fin du webinaire ce n'est pas un récap parce que c'est assez complexe mais je tenterai quand même de vous l'expliquer en fait dans les micro émotions ça peut être aussi dû en fait à une représentation psychique donc ça on va le voir après vous ne pourrez pas le deviner sauf si vous creusez dans son sphère et encore donc chercher quoi obtenir tout d'abord faut nuancer chercher à provoquer une émotion ou une micro émotion c'est alors ce qu'on bloque dans une direction ça peut en effet ouvrir une nouvelle porte et permettre de causer dans une direction différente mais c'est pas simplement la capter provoquer une émotion ou une micro émotion c'est aussi influencer l'utilisation alors quand je dis qu'il faut l'annoncer ça veut dire que premièrement il faut capter la micro émotion soit justifiée il faut que la micro émotion soit justifiée pour le projet et deuxièmement ce soit guidé par un objectif clair et cet objectif peut-être de mieux comprendre une incohérence de certains résultats là où on devrait observer une convergence ou alors de mieux comprendre un comportement ou en profiter donc si vous souhaitez obtenir une émotion elle doit être forte pour être clairement définie elle doit également être justifiée pour confirmer ou infirmer une hypothèse là on n'est pas dans la nuance mais plutôt dans la vérification du coup d'hypothèse et dans ce cas optez plutôt pour un sujet important ou sensible pour l'utilisateur et pousser son émotion ça peut être en l'encourageant avec l'empathie et de l'acquiescement ça peut être avec une provocation formule en l'inverse de ce quoi attrait ou adhère le profil de l'utilisateur si vous souhaitez obtenir une micro émotion vous devez bien préparer le moment où vous posez la question être sûr que l'utilisateur est parfaitement concentré sur vos paroles qui n'est pas attiré par un bruit une présence ou autre soyez plus clair et le plus simple possible dans votre question car si vous abordez un sujet critique auquel vous cherchez des réponses non conscientes c'est probablement parce que le biais conscient est trop important ainsi vous risquez verbalement de pas avoir la réponse claire ou juste puis décomposer en étape 2 en différé l'image de la micro émotion en effet elle peut précéder une émotion de surprise ou une incompréhension c'est vraiment vous pitié à vif l'utilisateur et j'attire votre attention sur le fait que si votre intention via votre provocation ou votre empathie est trop flagrante vous obtiendrez probablement une réaction sociale et le focus de votre utilisateur se décentrera parce que justement vous lui offrez la brèche parfaite pour détourner pour détourner sa réponse il aura peut-être un petit souhait rentrera au pire dans ce que dans ce qu'il interprétera alors comme un jeu de rôle et au mieux il vous dira honnêtement qu'il a très bien compris ce que vous voulez obtenir et mieux que c'est mal formuler et obtenir une expression il faut encore une fois bien cadrer votre besoin quels sujets vous voulez provoquer par l'expression quels pay points vous interroge quel aspect micro pain point vous voulez lever car dans les pay points c'est bien l'aspect micro ressenti expérience individuelle qui importe gardez en tête que ce sont des micro blocages qui une fois solutionnés peuvent aboutir à des déverrouillages salvateurs pour l'expérience globale de l'utilisateur après les expressions sont plutôt conscients à vous de voir ce qu'elles peuvent vous apporter dans votre dans votre recherche enfin pour obtenir une micro et une expression particulière c'est encore une fois pour vérifier une hypothèse ça veut dire que vous avez perçu un probable enjeu important pour l'utilisateur important à tel point qu'il préfère taire ce qu'il pense ou ressent réellement de peur d'en partir par exemple j'ai eu typiquement ce cas avec un nq3 dans un focus group ou finalement quand j'ai révisionner la vidéo j'ai vu que l'un des employés en fait se retenait beaucoup dans 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 ses dans ses expressions mais on voyait du collectif micro expression voilà ce qui est dommage c'est que du coup on est du focus group on est biaisé dans les réponses ça je vous apprends probablement rien mais ce qui est bien c'est de vous provisionner après les vidéos donc si vous voulez passer outre le blocage psychosocial vous avez perçu que vous avez perçu que vous supposez vous définissez bien la réponse qui vous montre pour pas trop interpréter être le sujet vous même un guide confirmation et vous saurez ainsi si la micro émotion repérée coïncide confirme ou infirme ce que vous avez ce que vous pensiez et bien évidemment votre objectif doit être absolument justifié vous devez être parfaitement éthique dans votre démarche et après comparer les émotions les micro émotions de chaque participant que vous avez décès et si vous avez décès un point de blocage commun entre tous les individus cela vous permettra de perdre de nuancer votre interprétation et d'en faire des déductions la segmentation est possible également selon les personnes que vous avez à un moment en entretien j'avais comparé des micro émotions mais seulement trois correspondait les autres étaient toutes différentes en fait elles correspondaient à un seul type de personne et ça m'a permis d'affiner la variable de ces personnels justement et donc j'ai pas j'ai pas réussi à faire pour les autres personnels mais du coup ça a été plutôt intéressant pour cette recherche parce que les personnels en question étaient plutôt sensibles donc du coup d'avoir de la subtilité dans la mise en oeuvre dans les solutions apportées c'était c'était vraiment vraiment important et pareil pour la grille d'observation elle devra intégrer du coup les espaces nécessaires pour exemplifier vos remarques comportementales donc intégrer un espace pour les screenshots donc c'est important car si vous voulez expliquer en quoi la micro émotions se désocie des propos ou arrive en complément le support visuel devra faire fois et une émotion évite interpréter d'une mauvaise manière ça vous permettra également de d'en discuter avec beaucoup au laboratoire vous pouvez comparer les micro émotions aussi avec le lexique donc le lexique employé sera très très significatif et vous aurez un début d'interprétation de la cause possible et vous pouvez aussi préparer du coup des canvases d'analyse donc ça dépendra directement de votre objectif principal vous pourriez comparer les micros émotions à celles des autres segmentés par persona par exemple comme j'ai comme j'en ai parlé dans l'année de date précédente à l'attitude de l'utilisateur à ses onomatopées à ses silences et vous pouvez aussi faire une colonne pour chaque zone du visage vous pourrez ainsi comparer uniquement les bouches les yeux ou les narines les narines c'est très intéressant les narines parce que les narines qui se dilatent par exemple ça signifie une montée en pression psychologique donc voilà je vous dirais pas de rester concentré sur le nez de vos utilisateurs mais je vous dirais que presque vous avez des micros émotions sous le nez voilà après la petite checklist en entretien donc c'est vraiment c'est vraiment basé sur ma propre expérience donc après si vous avez des retours différents de votre propre expérience suite au webinaire ou avant du webinaire ça m'intéresse tout à fait donc je préconise de cibler les écrans de fumée donc les sujets visés les hypothèses à vérifier les points de blocage à veut à lever les flous parce que c'est vraiment là qu'on va pouvoir lever le voile définissez la meilleure méthode d'investigation allez vous provoquer une émotion pour obtenir une confirmation ou est ce que ça nécessite plus de de dextérité et de subtilité une affirmation une attitude attention qui dit subtilité dit pas légèreté la réponse doit être posée claire et pas évasive et elle dépendra de votre question plus vous cherchez à obtenir puisque vous cherchez à obtenir les précis plus il vous faut maîtriser votre méthode d'entretien ça paraît une grille d'observation en deux temps le premier temps concerne des observations en temps réel et le deuxième temps celui des micros émotions ou micro expressions vérifiées et après du coup vous pourrez comparer les deux les observations en temps réel et ensuite les micros émotions vérifiées et quatrièmement décomposer les visages captés scindez les visages mettez les en parallèle cacher des éléments du visage sentez vous libre de vraiment les découper et chercher à vérifier les émotions juste après une question que généralement c'est l'élément déclencheur externe qui fait que ben soit ils ont une interprétation une perception psychique une perception sensorielle qui va faire que voilà ils ont ils ont une micro émotion qui est qui a lâché une attitude particulière ou voilà un passage important du test alors là arrive l'étape du résumé donc la première slide allait à peu près maîtriser la deuxième ça va être ça va être cavalier on va tenter ensemble donc le premier la première slide résumé c'est sur les émotions les micros émotions on connaît les émotions mais les micros émotions peuvent aider à dénouer un point bloquant dans la phase d'exploration se méfier des expressions qui sont souvent intentionnelles ou consciemment émise les micros expressions sont généralement intéressants dans leur globalité puisque exprimant des émotions que l'utilisateur essaie de cacher cette attention toute particulière sur les micros émotions et plutôt intégrer au projet dans la phase et plutôt à intégrer dans la phase de d'exploration au plus tôt vous comprenez ce que vous ce que veut vous cacher l'utilisateur au plus tôt vous pourriez comprendre une de ces vraies problématiques une politique qui ne veut même pas énoncer et utiliser des micros émotions et les micros expressions comme ce qu'ils sont c'est à dire une micro évaluation de l'expérience utilisateur ou dans notre cas de l'expérience patient en tout cas pour 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 que vous devrez vous devez vous devez pour ça avoir déjà quelques données qui vous indiquent les points inculminants à tester ou à analyser là c'est la la slide de de récap que j'ai souhaité vous faire maladroitement et qui n'est pas du tout un récap c'est à dire que pour une émotion il faut un événement déclencheur donc l'événement déclencheur il se fait par voie intéroseptive ou par voie extéroceptive par voie intéroseptive vous avez le physiologique il a un ressenti physique par voie intéroseptive vous avez aussi de psychologique par représentation du réel qui dépend en tête de son vécu en fait c'est une association de représentation ou de traces synaptiques cette association en fait ça peut donner lieu à des perceptions psychiques donc du passé présente futur ou conditionnel et cette perception psychique va donner lieu en fait un nouvel événement élément déclencheur par voie intéroseptive et par voie extéroceptive du coup c'est sensorielle c'est lié par exemple à la vue au toucher à ce qu'il entend à ce qu'il sent à l'odeur donc c'est lié à l'événement présent et c'est également lié aux traces synaptiques dire que ce que je vais ce que je vais avoir comme événement déclencheur de mon émotion ça va être interprétation de ce que je ressens mais ce que je ressens je veux dire quand on sent une tarte aux pommes tous on peut avoir l'image de notre grand-mère qui nous revient mais ça se trouve pour certains ça va être l'image du voisin qui va revenir parce que c'était chez le voisin qui avait mangé les tartes aux pommes donc voilà et donc là où on a une action possible nous en fait c'est l'événement déclencheur par voie extéroceptive puisque en fait c'est en lui parlant en le regardant qu'on peut en fait le capter et et déclencher une émotion la perception de chichi que passé ou présente c'est que en fait par exemple quelqu'un qui est en face de vous qui vous parle d'un d'un événement tout à fait agréable de type oui bon j'ai dû faire mon traitement mais ça s'est bien passé parce que j'étais en famille et que on découpait la dinde de noël tout d'un coup il peut partir dans une perception psychique liée à une expérience professionnelle qui vient de se passer où finalement c'était lui le don de la farce alors du coup les associations psychiques vous pouvez pas les décoder mais ça va influencer sur l'émotion de l'utilisateur donc la micro émotion gardez bien en tête qu'elle est déclenchée par un élément soit par voie extéroceptive c'est vous qui a déclenché soit par voie intéroceptive et vous n'avez pas forcément la main voilà pour mon petit résumé ensuite je voulais je voulais tout simplement votre avis sur sur le sur ce webinaire donc je il ya cinq niveaux en fait il ya le premier niveau qui est nul on aurait nécessité qui dit que votre votre avis sur ce webinaire aurait nécessité de plus de préparation le deuxième niveau qui dit que ce webinaire est franchement discutable le troisième niveau qui dit que ça peut apporter un plus à vos recherches le quatrième niveau qui dit que ça vous a quand même éveillé à de nouvelles réflexions et le cinquième niveau qui dit que vraiment ça vous a éclairé sur les émotions donc je vais publier le sondage et puis je vous laisserai y répondre et et voilà on va pouvoir pendant que vous répondez on va pouvoir vous pouvez commencer à noter vos questions éventuellement dans le chat on est bien au niveau de l'horaire oui on est très bien on est on est dans les temps et il n'y a pas de il n'y a pas de problème je pense que des questions il y en a certains qui ont non alors j'en ai noté une c'est déjà par rapport à des slides est ce que tu t'es mis à disposition oui oui bien sûr donc voilà donc c'était une question plutôt technique après je pense que alors j'essaie de regarder vite fait en travers il y a eu des questions de nabil mais qui ont été répondu en plein milieu de par toi même en plein milieu de la présentation nabil tout à l'heure avec des questions mais en fait tu as répondu en même temps sur la sur la présentation ah d'accord ok oui je n'ai pas regardé le tchat j'étais concentrée sur des slides ah oui une autre précision c'est que les sondages sont anonymes il n'y a pas de on va pas chercher qui a bien noté qui a mal noté justement si on est ce qui est intéressant c'est que suivant le niveau de retour c'est aussi de les partager auprès de marion et voir justement quels sont les points que il aurait peut-être fallu accentuer ce genre de choses pour améliorer et qu'on puisse justement travailler sur ce sujet là pour le moment il ya une grande majorité qui a été éveillé à de nouvelles réflexions avec avec le webinaire alors alors tu as une question de guillaume concernant la création d'interface comment naissent se construisent les émotions nous savons nous savons constater les émotions mais nous mais savons nous mesurer leur construction c'est oui savons nous reproduire cette construction aujourd'hui autrement dit comment générer une émotion avec une interface comment construire une émotion avec une interface alors je suis pas moi je suis pas pro interface où c'est vrai que je travaille beaucoup avec des dispositifs médicaux donc c'est des objets à utilisation médicale et les parcours patients comment se construit nous savons nous c'était des émotions nous savons nous les constructions savons nous reproduire cette construction aujourd'hui moi j'en sais rien je pourrais pas je pourrais pas dire après au niveau de la construction des émotions il ya des marques qui sont importants il ya des traces de musique qui sont marquantes et qui vont faire que associés à d'autres traces elles vont elles peuvent s'amplifier et trouver des associations de traces de musique qui font que elle se elle se confirme sans qu'on connaisse l'origine après j'ai envie de dire que il faut cibler les signifiants et les signifiés dire que pour avoir un signifiant qui émette une émotion et je pense qu'il faut avoir les signifiés des signifiés c'est les traces nésiques précédentes il y en a plein mais on peut savoir finalement ce que ça veut dire pour lui par exemple à la fois telle situation est à l'objet et donc du coup on peut imaginer finalement que le signifiant puisse émettre telle émotion mais après encore une fois c'est à voir moi je n'avais pas dans le milieu je travaille pas trop les interfaces alors je ne sais pas si alors on te demande toi ouvertement qu'est ce que ça te fait d'être en live ça me fait tout bizarre parce que c'est la première fois et que je suis pas du tout à l'aise d'accord moi j'ai une question pour le coup c'est comment justement le on va dire qu'on a à faire justement à des utilisateurs lors des interviews on peut on peut capter justement qu'il ya des choses qui sont parfois non dites et c'est le but c'est d'aller creuser et pour essayer de comprendre et comment on peut essayer d'améliorer des parcours ou des processus ma question c'est comment on peut arriver à convaincre justement des demandataires ou des personnes qui portent un projet ou un sujet de l'importance du non dit j'entends par là c'est si on a potentiellement quelqu'un qui est un peu du moins on s'aperçoit qu'il ya quelque chose qui n'est pas pas forcément énoncé mais qu'on arrive à le percevoir un tout petit peu ou à l'analyser comment on arrive à jouer du mois à le faire véhiculer pour que ça soit pris en compte lors de projets lors de pour le commanditaire oui parce que là voilà c'est parce que nous dans le médical tu veux ça se pose pas cette question là parce que c'est fondamental les patients se protègent donc forcément ils vont avoir des expressions ils vont se protéger avec les expressions après dans un autre projet je pense que l'attention de du commanditaire à aux micro expressions ce sera en fonction en fait du nœud du nœud à dénouer en fait de l'importance de l'émotion à prendre en compte et de ce que ça peut apporter pour son projet je pense que c'est là en fait surtout le chemin à faire au niveau d'explication avec lui c'est de lui montrer toute l'importance que ça a la micro expression à la micro émotion par rapport à à son projet je sais pas si j'ai répondu à à ta question mais grosso modo ça dépend vraiment de l'objectif du projet quoi d'accord j'ai une question de viviane y'a-t-il des livres ouvrages à conseiller pour affronte dire un sujet oui il y en a plein ceux de la de l'édition audi jacob notamment la journée en sous les yeux françois encerré pierre métis reti à chacun son cerveau qui a laissé d'être l'envers ah pardon donc sur la plasticité neuronale et l'inconscient et aussi tous les travaux d'antonio de mazio sur les traces synaptiques qui sont passionnantes j'utilise la rose du cerveau honnêtement c'est très simple et c'est facile à utiliser voilà de mémoire après je sais pas ce que j'ai dessous l'homme neuronal de jean pierre changeux aussi aux éditions achète voilà après je suis pas je suis pas une bonne élève parce que je dois avoir une vingtaine de livres entamés aucun terminé je continue je suis vite fait encore le tour alors de patrick alors as tu déjà fait une interview avec du matériel comme du eye tracking par exemple autre et sans matériel as tu une préférence j'ai pas j'ai pas fait d'interview avec du eye tracking non mais sans matériel non plus toujours toujours du matériel d'enregistrement et c'est toujours la vidéo que que je préfère et j'avoue que le distanciel aujourd'hui m'aide beaucoup j'aime beaucoup parce que le visage est cadré généralement et au niveau de l'enregistrement on a on a le visage qui est parfaitement aligné enfin pas parfaitement aligné avec la caméra mais en tout cas qui a de bonnes dispositions pour qu'on puisse repasser au ralenti des micros émotions donc le matériel privilégié c'est vraiment la caméra et et après c'est le ralenti alors une question de estelle j'essaie d'afficher entièrement la question voilà alors merci pour ta présentation tu penses que l'étude et l'utilisation des micro émotions peut être utilisé dans tous les types de métiers et tous les types d'applicatifs genre logiciels administratifs oui honnêtement parce que les logiciels administratifs soit en fait c'est des des parcours qui sont pas forcément plaisants ou qui sont qui ont des enjeux soit c'est des parcours qui sont en milieu professionnel et j'ai envie de dire que c'est décisif des micros émotions parce que on s'en rend pas compte mais par contre ça influence complètement notre 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 expérience quand on est quand on est par exemple sur un parcours sur un soft en ligne de l'état on fait des 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 de l'administration on va être hyper vigilant on va avoir vraiment la une bonne concentration on va capter des différents détails et notamment des va être à l'affût du moindre du moindre élément qui nous aide à comprendre à savoir où aller à faire d'erreurs surtout et c'est embêtant quoi s'ennuyer et et effectivement le fait de pouvoir en recherche utilisateurs sur ce genre de logiciels administratifs relevé en fait les toutes petites micros émotions qui montrent qu'en fait là où il comprend pas tout à fait ou alors il s'inquiète ou alors ça monte un peu en pression et la énergie qui se dilate etc ben oui ça va nous aider pour faire pour augmenter en fait l'expérience ergonomique pour améliorer l'expérience ergonomique et au fur et à mesure monter d'un niveau l'expérience globale de l'utilisateur l'enjeu est pas le même qu'au niveau de la santé mais mais c'est en fait c'est là où vraiment il ya une violence accrue et une expérience accrue de l'utilisateur une conscience accrue de l'utilisateur dans son expérience que les micros émotions sont importantes puisque il va vraiment ressentir tout pleinement du coup faut être dans la micro micro conception en tout cas moi je le vois comme ça c'est vrai que je travaille comme ça en tout cas avec les patients et je le vois comme ça pour le côté administratif que ce soit du côté professionnel où c'est tout régulièrement le même outil qu'on va utiliser et donc du coup il faut que l'expérience soit optimale ou alors que ce soit une nouvelle expérience en ligne avec un outil administratif où on a peur de faire une mauvaise manip où on est extra vigilant donc la moindre petite émotion on va la sentir pleinement alors j'ai alors il ya encore plusieurs questions qui arrivent alors une question de patrick comment fais tu si l'utilisateur ne souhaite pas être enregistré c'est toi le plan b généralement je demande à ce qu'on soit deux et je m'occupe moi de regarder les de noter en fait ce que je peux percevoir comme des micros émotions mais ça j'ai là dessus ça peut paraître un peu prétentieux mais j'ai une certaine facilité pour les micros émotions c'est pas c'est lié au développement enfin après j'ai pas j'ai pas de j'ai pas de plan b je veux dire si on peut pas avoir son visage on peut pas le voir son visage quoi on peut pas et à moins d'être il ya très je crois qu'il ya 2 % il ya 2 2 % de la population qui arrive en fait avoir les micros émotions c'est pas c'est pas impossible mais c'est pas évident quand même donc voilà donc sans vidéo j'ai moi j'ai pas ces vidéos je donnerai pas de plombée en tout cas existe il comme la question de cébrine pardon existe il un référentiel de micro émotions avec le signification qu'on peut qu'on peut en avoir exemple les larines les narines qui se dilatent un référentiel des micro émotions une micro émotion c'est une émotion qui dure pas longtemps donc c'est un référentiel des émotions qu'il faudrait et donc oui ça doit oui ça doit exister il ya des l'interprétation qu'on en fait dépend de notre recherche après ce que ça signifie c'est un peu comme les dictionnaires comportementaux moi j'utilise des des bouquins en fait qui décrivent des mues des contractions musculo faciale nous permettent de vraiment bien rentrer dans le comportement du visage des réactions du visage en fait quand on rentre en profondeur dans la compréhension des muscles au final on arrive mieux à comprendre à déceler en fait l'émotion qui est devant nous parce que la plus de vigilance on est moins ignorants maintenant le problème avec la plupart des manuels qu'on trouve c'est qu'en fait c'est des manuels de mentalistes en fait c'est que je crois que c'est like to me la série mais je suis pas sûr enfin voilà donc voilà oui et des référentiels mais je préfère je préconiserais plutôt les référentiels anatomiques alors là j'en ai une je pense que alors il ya un brin d'humour dedans c'est estelle donc quand tu vas boire un verre avec tes potes tu utilises les micros émotions pour sentir les émotions de tes potes alors c'est une bonne interrogation mais du coup figure toi que oui moi je suis bombardée d'informations et que je suis devenue en fait agoraphobe donc j'ai beaucoup de mal à aller boire un verre avec mes potes dans les bars voilà donc non j'utilise pas les émotions pour me sentir bien avec mes potes au contraire si je pouvais voilà arrêter d'analyser tout ça serait vachement bien et après il ya un autre sujet sur le chat général qui est qui émerge c'est justement autour des reconnaissances faciales qui sont assez limitées que soulève nabil et donc c'est alors je sais pas si nabil tu veux essayer de détailler un peu mais c'était par rapport à ta question sur les types d'applications qui arrivent à identifier justement les comportements du visage sur deux choses et qu'est ce qu'on en faisait derrière et voir la puissance si c'était pertinent ou pas de ce type d'application j'ai pas compris la question non c'est c'est plus et c'est plutôt un débat un débat entre la finesse justement d'analyse du du des reconnaissances faciales alors toutes j'avais été en contact avec des chercheurs il ya dix ans ils étaient limités à cinq émotions voilà dit soulève nabil alors ça s'améliore au fur et à mesure mais il faut voir que les systèmes de reconnaissance faciale ils vont s'arrêter à des émotions pas des pas des micros émotions les micros émotions ça ça dure moins d'une demi seconde donc après oui pourquoi pas peut-être que ça peut exister moi j'en sais rien je j'avoue je n'en ai pas connaissance alors et alors sophie rebondi est-ce qu'il existe des applications de reconnaissance reconnaissance faciale qui peuvent aider aux diagnostics existe-t-il des reconnaissances faciales qui peuvent aider aux diagnostics oui oui il existe des applications des sous forme d'applications vraiment surtout des logiciels payants mais oui il existe des logiciels de reconnaissance faciale oui diagnostic de quoi par contre parce que diagnostic diagnostic c'est plutôt dans le milieu médical voilà il ya des troubles des troubles psychologiques neurologiques étudiés ou avec également la captation des émotions mais je pense que là ça doit pas forcément être le sujet moi je n'utilise pas en tout cas ces applications de reconnaissance faciale alors pour le moment je pense qu'on a fait à peu près le tour le tour des questions voilà il ya ça en fait déjà quand même quelques unes qui sont soulevées ou plus plus général du moins on te laisse faire nabil alors plus généralement déjà vu que c'était le tout premier webinaire flux pas déjà c'est à chaud qu'est ce que vous en avez pensé qu'est ce que qu'est ce que qui est pour vous améliorer question peut mieux faire ou voilà ce genre de choses à part la connexion qui on a eu des soucis ça c'est on l'a bien analysé c'est vrai des soucis de connexion oui oui on le mettra on mettra disposition la retranscription d'années donc s'il n'y a pas de problème ça ça a été enregistré alors la présentation format une heure c'est c'est très bien tout le sujet top voilà Isabelle alors Isabelle a très peu de connaissances dans le corps s'appelle dans le domaine mais elle a trouvé ça justement très bien ah oui alors question nabil est ce que alors l'horaire vous correspond aussi parce que on a c'est un sujet qui est relativement dense donc on s'est dit voilà on essaye de le faire on s'était posé la question entre midi et deux ou au delà de 18 heures pour le moment on avait retenu au delà de 18 heures est ce que le soir c'est bien oui apparemment l'horaire ça va mais comme dit estelle la veille d'un week-end il faut éviter mais je suis d'accord mais en fait on n'avait pas calculé on n'avait pas anticipé ça tu comptais pas partir estelle oui le soir aussi ça va bien ok donc on va rester peut-être sur ce crénat là et s'assurer qu'on arrive pas sur un une veille de pont ok bon je pense que je pense qu'on arrive au bout de cette session alors je regarde juste j'ai un marqueur dans la partie question alors à Sophie alors je reviens dessus alors pour préciser le logiciel de retourne c'est ce qu'est ce qu'il y a de la connaissance faciale il y a un diagnostic des émotions qui permettrait de repérer si la personne est stressée ou si elle dissimule sa réponse si ça existe une 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 en fait voilà c'était une application ça franchement je sais pas du tout je pense que je pense que c'est un peu la détection de mon sou je trouve comme ça ça doit plutôt être utilisé par le gouvernement si moi je n'utilise pas du tout donc je sais pas je sais pas comme je dis je n'utilise pas de l'officiel de reconnaissance faciale et alors je trouve qu'elles sont imprécis et pas abouti et que d'autant plus avec la potentialité de diminuer les expressions je vais pas me baser sur eux surtout si je peux avoir en plus ça ça rentre pas dans le cadre de ce webinaire mais surtout si en plus je peux avoir l'interprétation du comportement je vais pas me fier en fait à la reconnaissance faciale la reconnaissance faciale c'est bien finalement pour le système de sécurité qui met en place en ce moment et qui va nous permettre d'entrer qui nous permet déjà avec l'iPhone X d'entrer par exemple sur notre dossier médical partagé mais en recherche utilisateur on prend en compte les silences, les comportements, les micro-expressions voilà, le logiciel c'est bien pour les grandes émotions éventuellement pour vous repérer dans un test utilisateur peut-être mais c'est pas assez subtil, pour moi c'est pas beau ok, bon, là sur les dernières réactions ça parle plus d'apéro bientôt l'heure oui, on va le savoir, on va y prendre l'apéro j'ai bien compris voilà, juste une dernière remarque si vous avez des éléments à faire partager si vous souhaitez peut-être animer un webinaire sur un sujet spécifique ou même si vous avez, vous ressentez le besoin d'avoir justement peut-être un peu plus de détails sur un domaine spécifique aussi on essayera d'aller essayer de trouver peut-être une personne spécialisée qui viendra aborder un sujet donc voilà, c'est le but aussi, c'est que vous nous fassiez part de vos retours pour qu'on puisse construire ensemble ces webinaires et essayer justement d'aller taper juste et de trouver des zones d'éveil Patrick demande si le prochain webinaire on va visualiser une vidéo de Harrison Ford et détecter des émotions j'ai envie de dire, pourquoi pas, mais c'est un challenge t'as pas pris le plus mauvais des acteurs, c'est bien je me permets de partager notre groupe U3Mode n'hésitez pas ils font aussi des lives c'est top le but c'est d'alimenter de proposer merci beaucoup aussi pour toutes vos réactions positives et vos retours positifs du webinaire c'est vrai qu'on s'est concentré sur les questions et les idées et les partages mais on lit aussi vos remerciements et tout ce que vous avez dit et c'est sympa de votre part merci bien et bonne soirée à tous ouais je pense que c'est bon allez bonne soirée bonne soirée au revoir